Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens dans leur parution de ce mercredi ont abordé les adieux du président de la République, Macky Sall, à la tribune de l'ONU. Le soleil titre à une dernier discours du président à l'ONU, les adieux émouvants de Macky Sall. Le quotidien parle, lui, de la dernière tribune du président Sall, New York Macky Sall, annonce que le Sénégal réitère sa condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel. Le journal L'Enquête parle aussi du même sujet et titre à une Macky Sall, un avocat de l'Algérie. Macky Sall cite Senghor et fait ses adieux à l'ONU, titre le journal Les Echos. Le journal Voxy Populi parle, lui, du coup de gueule du président Sall. Le chef de l'État plaide pour le renforcement des institutions internationales. L'accès à l'eau potable en Afrique, Macky Sall veut mobiliser 18 milliards par an, nous dit le journal L'Etat quotidien. Macky Sall crie la soif de l'Afrique à la tribune de l'ONU, nous dit le journal Réomy. Un autre sujet qui a été abordé par les quotidiens de ce mercredi, c'est l'incendie qui s'est produit à Derclay vendredi dernier. Le bilan s'alourdit à trois morts, nous dit le journal Enquête et ou à Grand Place, alors que la tribune revient sur l'incendie qui s'est produit au marché de Macky. Huit cantines ont été ravagées par les flammes. L'ébération a une annonce car l'ARCOP freine les étrangers et la société. Alliance à Caillard, des jeunes brûlent un véhicule de la gendarmerie et une vedette de surveillance de la marine. Ils protestaient contre l'arrosainement d'une pirogue qui avait à son bord 50 migrants, nous dit le journal Observateur. Sport, football, le journal Record, titre en une, défense latérale des lions, le flanc de Sabali aux urgences, lutte avec frappe, violence, bagarre, report, blessure, peur sur Amar, mot de l'eau, titre en une, le journal Sounoulam. Bonne lecture. Sounoupresse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.